Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour les couples d'âmes jumelles en signe poisson ou ascendant poisson ou lunaire poisson. Ce tirage est un tirage généralisé, donc il peut parler à certaines personnes et malheureusement ne pas parler à tout le monde. Voilà, je tenais à le dire. Ici vous avez donc la carte de l'invitation avec les sorties, donc apparemment votre âme jumelle, vous allez faire une sortie au restaurant, vous allez passer la soirée ensemble. Voilà, donc ici par contre vous avez donc, apparemment c'est un autre couple, puisqu'il y a la carte de la rencontre, la rencontre de votre âme jumelle. La rencontre de votre âme jumelle, mais qui devrait apparemment se faire au printemps, puisqu'il y a la carte du printemps. Donc ça peut se faire au printemps ou bien entre maintenant et la fin du printemps. Et donc ici, ou alors le printemps prochain éventuellement, dans le pire des cas. Ici vous avez la carte de la sexualité qui représente quand même des relations extrêmement, extrêmement, comment dire, sensuelles, extrêmement, il y a de l'amour, un amour passionnel, tout. Et, mais il y a la découverte de quelque chose. Il y a une porte, il y a comme une porte qui s'ouvre, la découverte c'est comme une porte qui s'ouvre et que vous, vous ne vous attendiez pas ça, vous vous découvrez tout d'un coup. Et du coup ça vous fait, vous avez l'impression que le monde, il s'écroule. Alors est-ce que c'est par rapport à votre âme jumelle ou est-ce que moi je dirais que c'est un couple en triangulaire là, là parce que la découverte, moi j'ai l'impression que c'est un couple en triangulaire. Et donc que l'un des deux étant marié, étant en couple, découvre une situation, découvre quelque chose et ça fait que, par rapport à la personne avec qui il vit, et ça fait qu'il y a ce monde effondré. On a l'impression que tout s'écroule parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On reviendra dessus après. Donc ici vous avez la carte de l'invitation et des sorties. Apparemment bon ben c'est, voilà, c'est dans une ville, mais une ville quand même où il y a quand même pas mal de distractions pour les invitations et les sorties où il y a le choix. Une ville où il y a beaucoup de choix, donc pas trop grande, ni trop petite, mais juste où il y a suffisamment le choix pour faire, se retrouver, avoir le choix pour se retrouver avec son âme jumelle. Dans un endroit qui soit comme il le souhaite, un endroit romantique. Apparemment c'est quelque chose de vraiment agréable, un restaurant relativement agréable. Donc ici à côté de la ville, vous avez la carte des transformations. Les transformations, ça peut être par rapport justement, les transformations par rapport au travail qu'on a à faire sur nous. Quand je dis travail qu'on a à faire sur nous, on évolue tout le temps. Donc on découvre bien souvent des nouvelles choses. Exemple par rapport aux pensées, l'ego, tout ça. Voilà, voilà, et ça fait que, ça fait que, on doit, on doit lâcher les choses, les choses, tout ce qui est, tout ce qui est, comme je l'ai dit dans une audio, tout ce qui est négatif, il faut y lâcher. D'où la carte de la transformation. Alors transformation par rapport à la rencontre avec son âme jumelle. Il y a cette transformation qui est reliée à la rencontre d'âme jumelle. Donc la transformation, c'est par rapport à quelqu'un qui est un signe d'air. Alors ça peut être un gémeau, balance ou verso. Soit le signe, soit l'ascendant. Ça peut représenter quelqu'un qui est un exemple du poisson et qui est un signe d'air, gémeau, balance ou verso. Donc voilà. Par contre, il y a, donc par rapport à ce signe d'air, c'est là, maintenant c'est au printemps. Il y a quelque chose là, au printemps qui va se passer. Et là, la carte, là encore, vous retrouvez le printemps par rapport à cette personne, d'un signe d'air, avec qui il y a des relations sexuelles intenses, on va dire. Et au printemps, il y a quelque chose au printemps qui va se passer par rapport à cette personne. Mais tout d'un coup, quelque chose qui se passe, oui, il y a la transformation. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, ça s'effondre. Ça, c'est, ben voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est par rapport, peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas lâché certaines choses et qui fait que... Mais apparemment, c'est par rapport à une découverte, par rapport à cette personne ascendant ou du signe d'air, ou ascendant d'un signe d'air. Donc, j'ai mot balance ou verso, ou ascendant. Et il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'écroule, c'est le monde effondre, le monde qui s'effondre. Là, donc, par rapport à cette invitation, si on revient ici, l'invitation en ville, une invitation en ville pour un homme, avec qui il a des sentiments harmonieux. Et il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intelligence et quelque chose de... C'est quelqu'un de très, très intelligent. Donc, cet homme ici, avec la carte à côté, ça représente l'harmonie, ça représente le bonheur. Le bonheur, alors c'est soit il y a un début de relation pour cet homme, un début de relation. Sentimental avec son âme jumelle. Soit, soit c'est, il y a un enfant qui est, voilà. Soit il y a un enfant qui est dans la famille, enfin bon. Ça peut représenter un enfant, ou bien votre enfant intérieur, c'est-à-dire qui est là, qui a besoin de changer, de redevenir comme un enfant, ne plus, voilà, lâcher tout le négatif et redevenir comme un enfant. Donc, pour là, là je pense que c'est plus, apparemment, plutôt un début de relation. Mais, la carte là du renard nous dit attention à l'entourage. Attention à l'entourage, parce que l'entourage, eh bien, il faut faire attention, parce que... Ils sont, comment dire, peut-être, il y a quelque chose qui fait qu'il peut bloquer par rapport à l'entourage. L'entourage peut éventuellement mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce début de relation. Donc, faire attention, parce que l'entourage peut, l'entourage proche peut bloquer les choses. Mais, heureusement, il y a la carte, la carte de l'étoile ici. Donc, la carte de l'étoile, on vous dit que l'univers est là et que l'univers protège cette relation. Ici, donc, c'est la carte de l'inspiration. L'inspiration, donc, c'est du prestige, c'est de la grandeur. C'est des sentiments harmonieux. Des sentiments harmonieux par rapport à cet homme. Il y a des sentiments réellement harmonieux. Ici, à côté, vous avez la carte du message. Donc, le message, c'est peut-être, voilà, c'est le message de votre âme jumelle. On reviendra un peu plus en détail après en vertical. Donc, c'est un message de votre âme jumelle. Il y a des messages. Il y a, comme ça, vous recevez des messages télépathiques, apparemment. Ce sont des messages par télépathie. Donc, à côté, il y a la carte, quand même, du changement. Il y a le changement qui peut dire éventuellement changement égale déménagement. Changer. Donc, changer d'endroit, changer, évoluer. Mais là, il y a, à côté des changements, il y a la carte de l'espoir. L'espoir avec, voilà, l'espoir représente Vénus, représente les sentiments, des sentiments partagés. Et une protection aussi, aussi, peut représenter aussi une protection de l'univers. Ici, à côté de l'espoir, vous avez la carte du mariage céleste. Alors, bon, ben là, ben, il y a vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, ceux qui sont dans cette ligne-là, ben, moi, je dis qu'ils ont beaucoup de chance parce que tout est bien. Il y a des sentiments harmonieux. Il y a des messages par télépathie. Il y a du changement, voire d'imménagement. La carte de l'espoir et la carte du mariage céleste. Un mariage qui est béni par l'univers. Vraiment béni par l'univers. Et, bon, on revient ici. Donc, ici, il y a la carte en dessous des sentiments harmonieux. Vous avez la carte de l'intelligence. Donc, des sentiments harmonieux, mais fait. C'est une personne qui sait bien, qui connaît la vie, qui a beaucoup d'intelligence, qui sait bien. Gérer les choses avec la carte de l'intelligence. Là, il y a la carte du balayage du passé. Donc, se débarrasser de tout ce qui est négatif et ne garder que le positif. Ici, vous avez la carte de la pyramide. La pyramide nous parle d'élévation. Alors, élévation spirituelle ou élévation au niveau du couple éventuellement, par rapport à un couple d'âmes jumelles. Là, on parle du foyer. Alors, donc, on dit qu'une fois qu'on a fait ce balayage du passé, on a une élévation qui permet justement de créer un foyer. De créer un foyer, d'avancer, d'avancer, de trouver l'harmonie. Et là, en plus, vous avez la carte de la guérison. La guérison, ce n'est pas la guérison de l'âme parce que l'âme n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on nous dit, « L'âme n'est absolument pas responsable de ce qui nous arrive. » Non, l'âme a tout simplement été étouffée. Et l'âme, elle se libère là. Là, elle se libère des ténèbres. Alors, pour se libérer des ténèbres, ce qu'il faut, c'est, il faut savoir enlever tout le négatif. Et quand je dis enlever, ça ne veut pas dire simplement vous dire, voilà, les pensées, l'ego, toutes ces choses qui sont négatives, même nos yeux, nos oreilles, tout ça, représentent aussi les ténèbres. On ne se rend pas compte, mais ça représente tout ce qui est dans la chair, fait partie, fait le jeu des ténèbres, de notre chair et même de la chair des autres. Parce qu'il y a des ténèbres qui sont là toujours après nous envoyer des pensées qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas à nous, absolument pas. Et ainsi que l'ego, toutes ces choses qui n'est pas à nous. Tout ce qui est négatif, ça ne appartient pas à nous. Quand je dis à nous, c'est notre âme. Ce n'est pas le corps. Le corps, il sert de véhicule à l'âme. Mais il n'est pas, voilà. Nous, c'est l'âme, c'est notre âme. C'est notre âme qui doit se libérer des ténèbres et là, c'est ce qui se passe. C'est une très belle carte. C'est la plus belle du jeu. Là, on voit bien que, on voit qu'il y a un homme et que tout d'un coup, son âme, elle rayole. Elle se met à éclairer tout le corps. Donc, une fois qu'on a fait ce travail de balayage du passé par rapport à lâcher toute la culpabilité, lâcher toutes les choses négatives. Balayage du passé, c'est lâcher, balayer tout ce qui est négatif. Voilà. Alors, on revient donc, on avait dit pour la première manchée, les invitations, sortir avec son rencontre, avec son âme jumelle. Au printemps, il y a des relations relativement passionnelles et puis il y a une découverte. Là, on revient donc avec la carte de la ville, les invitations en ville. Là, il y a la ville, il y a... Mais je l'avais déjà fait, je crois, celle-là. Oh zut. Bon, je refais la même chose. Alors, je me suis trompée. Excusez-moi. Donc, oh oui, je me suis trompée. J'ai fait en horizontal, je n'ai pas fait en vertical. Donc, ici, on revient donc aux invitations qui vont se passer dans une ville relativement pas trop grande, mais pas petite non plus, pas trop petite. En moyenne, enfin, entre les deux. Par rapport à un homme, un homme qui est plutôt du genre romantique. Il y a des relations, il y a des sentiments relativement harmonieux. Ça représente, il y a une situation, il y a quelque chose qui est relativement... Soit, apparemment, c'est le monsieur qui a une intelligence vraiment très, très développée. Donc, c'est quelqu'un de très, très intelligent, plus que la normale. Ici, vous avez la rencontre, la rencontre qui, apparemment, provoque une transformation. Mais cette transformation n'est pas négative, elle est plutôt positive puisqu'elle apporte du bonheur et de la joie à ce couple d'âmes jumelles. Donc, celui-là peut être pour un, celui-là peut être pour un autre, et ainsi de suite. Donc, il y a de la joie, du bonheur, il y a des dialogues par télépathie, il y a quelque chose par télépathie qui se passe, des messages. Et on balaie le passé, on se débarrasse de tout le négatif qui est en nous. Un balayage du passé qui a tout le négatif qu'on voit en lui. Là, il y a quelque chose qui se passe au printemps pour un signe, soit un signe, soit un ascendant, un signe d'air. Donc, il est soit du gémeau, du signe pour gémeau, balance ou verso, ou alors il est ascendant, gémeau, balance ou verso, ou alors lunaire, dans les mêmes signes. Donc, là, il y a un début, apparemment, il y a un début de relation, il y a un début de quelque chose qui arrive, où il y a un enfant, où il peut y avoir les deux éventuellement. Il peut y avoir un enfant dans cette relation et en même temps, un début de, un début de, excusez-moi, excusez-moi, je suis désolée. Donc, là, il y a la carte du changement par rapport à cette personne qui est du signe gémeau, balance ou verso ou l'ascendant. Donc, il y a des changements, voire des changements, voire des, excusez-moi, décidément, aujourd'hui, ça ne va pas, voire un déménagement. Enfin, il y a des choses qui, et ces changements et ces déménagements amènent une élévation spirituelle et élévation au niveau du couple. Là, il y a la sexualité ou quelque chose, des relations sexuelles, des relations intimes avec soit votre âme jumelle, soit, enfin, bon, apparemment, bon, ça concerne plutôt l'âme jumelle. Ou ça peut être quelqu'un qui est en couple et donc ça, c'est possible aussi. Donc, là, il y a le printemps, il y a quelque chose qui se passe ce printemps, mais attention, parce que là, il y a le renard. Et le renard nous dit, méfiez-vous de votre entourage. Méfiez-vous de votre entourage qui n'est pas toujours bien net, quoi. Faire attention à l'entourage, parce que l'entourage est toujours prêt à me donner parfois des conseils qui ne sont pas les bons, quoi. Là, il y a la carte de l'espoir. L'espoir représente Vénus, Vénus, des sentiments harmonieux, de l'amour. Et ça représente aussi, avec les petites étoiles, donc, une protection de l'univers. Et un début de vie, de vie à deux, apparemment. Début, il y a quelque chose qui commence. Il y a un foyer pour un début de s'installer ou alors début vraiment de vivre ensemble, parce qu'il y a le foyer. Et là, il y a la carte de la découverte. Alors, pour certains, il y en a qui vont faire des découvertes tout d'un coup. Et il y a une découverte qui va se faire. Et on aura l'impression que le monde s'écroule. Que le monde s'écroule comme un château de cartes, enfin des choses comme ça. Mais, bon, ça va, parce qu'il y a quand même l'univers qui vous protège. Qui protège la personne à qui ça va arriver. Ce genre de choses par rapport à son... Est-ce que c'est par rapport à moi ? Je pense que ça concerne une triangulaire ici. Donc, peut-être que justement, cette personne qui est en couple découvre que la personne avec qui il vit, qui découvre certaines choses. Et, bon, donc il aura l'impression que son monde s'écroule. Mais il y a quelque chose que, voilà, c'est comme si l'univers lui dit, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a quelque chose de plus beau. Et, effectivement, il y a le mariage céleste. Le mariage céleste, c'est vraiment un mariage pour les âmes jumelles. Le mariage céleste, c'est le mariage béni par le ciel. Et là, il y a la carte de la guérison. La guérison de l'âme. La guérison qui retrouve... Non, pas de l'âme, excusez-moi. C'est la force de toutes les bêtises qu'on entend. Que ce n'est pas la guérison de l'âme, c'est la guérison du corps. C'est la guérison du corps. Et l'âme, elle se manifeste dans le corps. Enfin, l'âme peut se manifester tel un soleil. L'âme, elle se manifeste dans le corps. Donc, voilà. Alors, je suis désolée. J'ai fait un petit peu... Je me suis un petit peu emmélienne par rapport au tirage. Je vous ai fait un petit tirage. Enfin, je vous ai fait un tirage en brassant les cartes des anges. J'ai trois cartes qui sont tombées. Donc, voilà la première. Je crois qu'elle est sortie en dernier, mais ce n'est pas grave. Bon, c'est la quête de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Des nouvelles opportunités s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'affection de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillé ou regarder au fond de soi. Permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voilà. Donc, la deuxième. Celle-ci. C'est le 7 de la pensée. Soyez prudents. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur. Finiez toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et voilà la dernière. Donc, le dernier message des anges gardiens de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous. Ou aussi des nouvelles qui est positif. Mais qui ne laisse pas de place au sentiment. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé un peu. Enfin, un peu ou même beaucoup. Je le souhaite pour vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501